Avec moi aujourd'hui, Variana Fernandez et Marouari Athéni, deux des quatre finalistes de 9 semaines et un jour du concours, 9 semaines et un jour de 2010. Concours dont on parlera un petit peu plus tard, pour l'instant Variana, j'aimerais qu'on parle de ce premier album et que tu nous racontes comment a débuté l'aventure. Alors ça a commencé au Be Angel, je chantais souvent en karaoké avant et le patron du Be Angel vient me voir, Benny, et il me fait, je chante un truc qui va arracher quoi, parce qu'il y a un producteur. Je me suis dit, ouais ok, je vais essayer. Tente la chance. Ouais on tente. Je me rappelle, j'avais chanté I'm so excited. Juste après la chanson, je suis restée 5 minutes dans le coin et je le vois arriver. Le content ? Ouais Alain, je le vois arriver et j'étais là, non non c'est pas vrai, non c'est pas vrai, non. Il vient me dire, ah c'est pas... Et puis il vient et il me donne sa carte, appelle moi et si tu peux passer au studio dans la semaine ou un truc comme ça. Là j'étais, whew, parce que c'est pas n'importe qui quand même Alain Evans. Donc pour moi c'était... Un gros producteur local. Voilà. Donc du coup je l'ai appelé, je suis allée au studio, il m'a fait chantonner un truc à la guitare. Et puis là, mon rêve a commencé. Alors on va parler d'une expérience en 2010, on va revenir sur le concours de 9 semaines et un jour. Tu as gagné le concours de 9 semaines et un jour. Oui, oui, je suis très heureux d'avoir remporté ce concours. Mais bon, je tiens à saluer encore une fois le courage de tous mes amis. J'ai pensé très fort à Bahiana, Guillaume, Rattaro. Et je voudrais leur dire qu'eux aussi, ils auraient pu être à ma place. Et donc je les encourage à peut-être se représenter. Parce que je sais que c'est comme un rêve qui se réalise. Le fait de pouvoir sortir de son pays, de pouvoir apporter, de pouvoir partager sa culture, de pouvoir partager sa musique et l'amour que l'on a pour la musique et pour son peuple. C'est quelque chose de fort, de formidable. C'est magique. Est-ce qu'on écoute Marouiri, comme ça, tu as l'impression d'être passé à côté de quelque chose, d'une certaine manière ? Quand on a su qu'il avait gagné, on était tous très, très fiers. On était tous avec lui. On le soutenait et tout. On envoyait des messages sur Facebook. Allez, Marou ! Se lancer dans une carrière musicale à Tahiti, à votre âge, c'est quand même pas quelque chose d'évident. C'est un pari qui est assez risqué. Est-ce que vous comptez sur une certaine garantie derrière ou est-ce que vous vous lancez à fond sans vous soucier de ce que vous devrez sacrifier ou pas ? C'est bien pour cela que je suis instituteur à la base. Je vis ma musique comme une passion et je la vis pleinement. Et donc, ça me demande énormément de sacrifices. Par exemple, alors que ma femme fait dodo, tout simplement, moi, je suis en train de jouer à ma guitare tous les soirs. Je répète mes gammes encore et encore parce que le talent ne suffit pas. Il faut beaucoup travailler, travailler, s'entraîner pour pouvoir arriver à s'améliorer. Quel est le rêve de Varyana, chanteuse ? Comme tous les artistes, je pense, c'est de pouvoir passer le récif.